Alors, quand est-ce que l'analyse génétique est-elle offerte? En fait, l'analyse est offerte premièrement quand l'individu est significativement à risque d'être porteur d'une mutation. On va le faire aussi lorsque l'analyse est disponible. Donc, on n'est pas capable de tester tous les gènes et puis il y en a qu'on ne connaît pas encore. Donc, on peut seulement tester à la limite de nos connaissances. Et on va aussi faire le test si les résultats vont avoir un impact sur le suivi de la personne. Puis, le dernier point en bas que j'ai mis en gras et souligné, je l'ai mis comme ça parce que c'est important, on va faire l'analyse génétique aussi si l'individu désire faire le test génétique. Donc, ce n'est pas parce qu'un médecin dit que le test est indiqué que la personne va nécessairement vouloir le faire. Et c'est de là un peu que vient toute la discussion psychosociale. On veut s'assurer que s'il y a un test qui est indiqué pour une famille, donc si le test est pertinent, on veut s'assurer que la personne, elle veut avoir cette information-là. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir avoir cette information-là. Alors, c'est pour ça qu'il y a toute une discussion autour du test pour s'assurer que s'il est fait, la personne veut vraiment avoir l'information. Alors, comment est-ce que l'analyse est faite? Alors là, il y a un diagramme ici, c'est marqué Offerte chez le cas index. Puis, le cas index, si on veut, c'est la personne dans la famille ou une des personnes dans la famille qui a un cancer qui est associé au syndrome qu'on questionne. Donc, dans le diagramme, vous voyez un monsieur qui a un cancer du sein à 65 ans et puis il a deux filles. Puis, une de ces filles a une flèche et c'est indiqué proposante. Proposante, ça veut dire la personne qui vient nous voir. Donc, dans cet exemple, il y a une jeune fille qui vient nous voir, qui est intéressée à savoir si dans sa famille il peut y avoir un cancer héréditeur. Ce ne serait pas approprié de lui offrir le test génétique à elle. En fait, ce qui serait le plus informatif, c'est de faire le test génétique chez le cas index, qui pourrait être son père qui a eu un cancer du sein à 65 ans. Il y a aussi une tante qui a fait un cancer du sein à 38 ans et une tante qui a un cancer de l'ovaire à 42 ans. Ces deux individus-là sont décédés. Donc, le cas index dans notre famille, si on veut, c'est le papa. Alors, dans cette famille-là, le test, on pourrait rencontrer la proposante, lui parler de la possibilité de faire des tests et s'ils sont faits, les faire chez son père. Comment est-ce que ça se fait, les analyses? Eh bien, en premier, on fait ce qu'on appelle le consentement éclairé. Alors, ça, c'est vraiment le processus de discuter des pour et des contre de l'analyse, des limites et tout ça. Si la personne décide de bel et bien faire le test, eh bien là, il y a une prise de sang. Et ensuite, notre information génétique qu'on obtient dans la prise de sang est envoyée dans des laboratoires spécialisés qui vont faire les tests. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est, si on veut lire le gène, donc lire le code génétique des gènes qu'on va demander, donc par exemple, BRCA1 pour un cancer de l'ovaire, et voir s'il y a une faute d'orthographe. Et idéalement, on va faire les résultats ou donner les résultats en personne. Alors, les deux prochaines diapositives, pourquoi faire le test, pourquoi ne pas faire le test, je vais les sauter pour tout de suite et y revenir. Parce qu'en fait, je voulais parler des résultats possibles parce que je pense que ça va mieux expliquer les pourquoi et pourquoi ne pas faire le test. Alors, la diapositive, les résultats possibles chez le cas index. Donc, il y a trois résultats possibles que je vais revoir en plus de détails dans les prochaines diapositives. Le premier résultat possible, c'est un résultat qu'on appelle positif. Et ça, c'est lorsqu'une mutation est identifiée. C'est à peu près dans 10 à 15 % des gens chez qui on va faire le test. Le deuxième résultat possible, c'est un résultat non informatif. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. C'est un résultat où est-ce qu'il n'y a aucune mutation qui est identifiée. Et le troisième résultat possible, c'est l'identification d'un variant à effet inconnu. Et ça aussi, je vais le revoir en plus de détails. Donc, si on revient rapidement au résultat positif, donc on identifie une mutation, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que chez la personne testée, ça confirme un cancer héréditaire. Donc, ça confirme que son cancer était dû à un changement génétique qui est présent depuis la naissance. Ce premier test-là, si on veut, ça permet d'identifier l'aiguille dans la botte de foin, donc le changement génétique chez cette famille-là. Et donc, ça nous permet maintenant de tester chez d'autres membres de la famille de cette personne-là si la mutation, elle est présente ou non. Donc, si on prend l'exemple de la dame qui est venue en clinique parce que son père avait fait un cancer du sein, si on retrouvait une mutation chez son père, bien là, à ce moment-là, on pourrait tester cette jeune fille-là et déterminer si elle a hérité du changement génétique de son père ou non. Et puis ça, ça nous aide à classifier son risque. Alors, vous voyez dans la prochaine diapositive qui s'intitule « Analyse prédictive », on a un individu qui est peut-être non atteint, dont la jeune fille dans l'exemple précédent, qui serait testée pour la mutation qu'on a identifiée chez son père. Alors, pour elle, le résultat possible, c'est un résultat positif. La mutation, elle est là. Alors, ça, ça veut dire qu'elle a un risque élevé, un dépistage au risque est approprié pour cette personne-là. Et on va aussi lui parler, par exemple, d'options pour réduire son risque. Si elle est testée pour la mutation de son père et on ne la retrouve pas chez elle, bien à ce moment-là, on a un résultat qu'on appelle un vrai négatif. Et puis à ce moment-là, bien son risque, il redevient le risque de la population générale. Donc, ce n'est pas que son risque devient zéro, mais il redevient dans l'ordre de la population générale. Donc, elle peut poursuivre le suivi médical qui est recommandé pour la population générale. Le deuxième résultat possible dont je vous ai parlé, qui est en fait le résultat qu'on obtient dans la majorité des cas, c'est un résultat qui s'appelle non informatif. Ça, c'est quand on ne retrouve pas de mutation. Et puis, comment on va interpréter ce résultat-là? Bien, ça va dépendre des antécédents de famille. Alors, j'ai mis deux familles, une à côté de l'autre, sur la diapositive. Vous voyez à gauche une famille où est-ce qu'il y a une dame avec un cancer de leveur à 49 ans. Elle a aussi une nièce avec un cancer du sein à 33 ans, une mère avec un cancer du sein à 48. Donc, il y a d'autres antécédents significatifs dans sa famille. Si on fait le test chez cette personne-là et on ne retrouve pas de mutation, on n'est pas capable de dire, ça veut dire que le cancer n'est pas héréditaire. Parce qu'on sait qu'il y a des limites à nos connaissances, puis qu'il y a possiblement d'autres gènes qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne peut pas tester. Donc, chez cette famille-là, on va dire qu'il y a quand même des antécédents de famille importants. Donc, malgré le résultat qu'il n'a pas trouvé de mutation, un suivi médical un peu plus poussé est approprié pour cette famille-là. Par contre, si on regarde la famille à droite, une personne qui a un cancer de leveur quand même à un jeune âge, à 49 ans, mais qui n'a pas d'autres antécédents de famille significatifs, eh bien, chez cette personne-là, le résultat non informatif va peut-être être un peu plus rassurant. C'est peut-être un peu moins probable que ça soit un cancer héréditaire pour cette personne-là. Et puis, le dernier type de résultat dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle un variant à effet inconnu. Alors, ça, c'est un changement dans la séquence d'ADN du gène, donc dans les lettres du gène, mais on ne sait pas si ce changement-là, il y a un effet sur le gène ou non. Alors, ça, ça démontre vraiment bien la limite, en fait, de nos connaissances, puis que la génétique n'a pas toutes les réponses, si on veut. Il y a quand même des limites à ce qu'on connaît. Ce genre de résultat-là ne permettrait pas d'offrir une analyse prédictive. Donc, on ne pourrait pas tester, par exemple, la serre non atteinte d'une personne qui a un variant, puis lui dire son risque d'après son résultat, parce qu'en fait, on ne sait pas comment interpréter ce résultat-là. Ce résultat-là, comme le dernier, n'exclut pas la possibilité d'un syndrome héréditaire. Parfois, dans les familles où on trouve un variant, on peut faire une étude familiale, où est-ce qu'on teste, par exemple, toutes les personnes qui ont fait des cancers dans la famille, puis on voit est-ce que le variant est là ou non. Puis, si le variant est présent chez toutes les personnes qui ont un cancer, puis qu'il n'est pas présent chez toutes les personnes qui n'ont pas de cancer, bien là, ça peut nous aider à déterminer est-ce qu'il est causatif ou non. Et puis, le dernier point, reclassification, en fait, c'est parce que les laboratoires spécialisés où on envoie les tests pour être faits, bien, ils font des tests pour, en fait, plusieurs gens. Donc, c'est des laboratoires, par exemple, aux États-Unis qui vont faire les tests, et il y a beaucoup d'échantillons qui sont envoyés là. Alors, s'ils retrouvent un variant chez une patiente de notre clinique, par exemple, et que là, dans les prochaines années, bien, ils le retrouvent chez 60 autres personnes qui ont fait des cancers, bien là, parfois, ils vont nous envoyer un nouveau rapport qui va dire, bon, ce changement-là qu'on avait trouvé, on pensait que c'était un variant, mais maintenant, on pense que c'est une mutation. Alors, souvent, il y a la chance que la science se rattrape et qu'on est capable de les interpréter. Alors, je reviens aux diapositives. Pourquoi faire le test? Pourquoi ne pas faire le test? Alors, pourquoi le faire? Ça peut aider à clarifier le niveau de risque de cancer dans une famille et aider à recommander un suivi médical à adapter pour les personnes dans une famille. Ça peut aussi, parfois, confirmer un diagnostic. Donc, par exemple, si une personne est référée parce qu'il y a un cancer de l'ovare, elle a un type de cancer de l'ovare très rare, puis finalement, on est capable d'identifier qu'il y a un autre syndrome spécifique dans cette famille-là qui a des implications différentes. Donc, parfois, ça peut être important parce que ça peut donner des informations qu'on ne pensait pas que ça allait donner. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire des analyses prédictives dans la famille si on identifie une mutation. Et ça peut aussi, parfois, réduire l'anxiété d'une personne de faire le test. Pourquoi ne pas faire le test? Alors, il y a la possibilité d'un résultat non informatif, donc le résultat où on ne retrouve pas de mutation. Et ça, ça peut parfois donner un faux sentiment de sécurité à une personne. Donc, ils se disent, parce qu'il n'y a pas de mutation, « je n'ai pas besoin de faire mon dépissage parce que ce n'est probablement pas héréditaire. » Donc, parfois, ça peut être une raison de ne pas faire le test. Aussi, s'il y a de la pression venant de d'autres membres de la famille, ce n'est pas nécessairement la meilleure raison, ça, de décider de faire un test génétique. Ça peut augmenter l'anxiété. Le temps d'attente pour les résultats peut augmenter l'anxiété, tout comme le résultat pourrait aussi augmenter l'anxiété. Parce que la génétique, ça n'implique pas seulement la personne qui est devant nous, mais aussi sa famille. Ça peut aussi avoir un impact sur les relations familiales. Alors, c'est important de considérer ça aussi lorsqu'on décide de faire le test ou non.